Tout à l'heure, un essaim de mauves s'envolait, majestueux. Aux rats des vagues aurorales, les oiseaux fondaient l'air de leurs ailes égales et nageaient dans l'azur vers l'horizon de l'Ais. Ils allaient, le soleil se met sur les prairies, marines des fleurs d'or et de chrysobéryl, et l'on écrit là-bas des papillons d'avril, sur un champ constellé de rares pierreries. Ils allaient, maintenant que dans le clair matin, la blancheur de leurs vols splendides s'effondue, je cherche obstinément au fond de l'étendue le souvenir nageux de leur essor lointain. Nul des flocons perdus dans les brumes d'apal, n'argentent plus la plaine immobile des flots, et la seule clameur des antiques sanglots monte plus tristement vers le lac du ciel pâle. Ô chère, ô pâle ciel de mort qui te mirait, dans la mer somptueuse et calme de mes rêves, les émines d'azur et d'océan s'engravent, en tant que le ciel ovale de mes désirs sacrés. Je ne sais. Le regard a l'acé ma pruneille. La solitude m'orne emplit mon cœur. J'entends, dans le double infini de l'espace et du temps, monter le ras à la mer de l'angoisse éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.